... Mesdames et messieurs, bienvenue à votre émission L'Actualité avec. Aujourd'hui, nous recevons le secrétaire général de l'Union internationale des télécommunications, Amadoune Touré. Avec lui, nous parlerons du développement du secteur des TIC, notamment en Côte d'Ivoire. L'UIT, institution spécialisée des Nations unies, vient de reconnaître les efforts du gouvernement ivoirien pour le développement du secteur des TIC. Merci, M. Touré, d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Tout d'abord, présentez-nous l'UIT. Eh bien, l'Union internationale des télécommunications, comme vous le savez, est la plus vieille agence du système des Nations unies. Elle date du 165, donc elle va avoir 150 ans dans deux ans, en 2015. Cette agence est spécialisée pour les technologies de l'information et de la communication. Elle comprend aussi 193 États membres, comme les États membres des Nations unies. Mais en plus, elle a une spécificité, c'est qu'elle a plus de 700 compagnies privées qui sont aussi membres de l'Union et plus d'une cinquantaine d'universités. Ce qui fait de cette Union un exemple vivant du partenariat public-privé et qui est vraiment une success story aujourd'hui. Alors, vous êtes en Côte d'Ivoire dans le cadre d'une visite officielle. Dites-nous, qu'est-ce qui motive cette visite et pourquoi le choix de la Côte d'Ivoire ? La Côte d'Ivoire a des liens très forts avec cette Union. La Côte d'Ivoire est membre de l'UIT depuis son indépendance en 1960. Et elle est aussi l'un des premiers pays à avoir entrepris les réformes sectorielles nécessaires. C'était la première agence, la toute première agence de régulation dans l'espace francophone qui était créée ici en Côte d'Ivoire. Nous avons aussi le livre vert africain qui est en fait né ici à Abidjan. Et donc, nous avons des liens très forts. En plus de cela, je peux dire que l'évolution du secteur a été très vibrant ici. Et nous nous félicitons de toutes les avancées dans le domaine des TIC ici en Côte d'Ivoire. Mais nous nous félicitons aussi de toutes les potentialités qui sont là et tous les grands projets qui sont en cours. Et donc, nous sommes là pour accompagner la Côte d'Ivoire dans ce domaine-là. Et justement, comme vous le dites, vous reconnaissez les efforts du gouvernement pour le développement du secteur des TIC. Dites-nous ces efforts qui vous ont marqués au niveau de votre organisation. Vous savez, cet environnement est marqué aujourd'hui par une avancée filigrante des technologies. Grâce aux technologies de l'information et de la communication, on peut soutenir tous les autres secteurs. Nous sommes là à l'aube des objectifs du millénaire pour le développement. Eh bien, on ne pourrait pas atteindre les objectifs du millénaire pour le développement dans le cadre de la santé sans la télémédecine, dans le cadre de l'éducation sans la télééducation. Et dans tous les autres secteurs, c'est la même chose. Nous savons que le secteur a évolué très rapidement ici. Nous avons plus de 20 millions d'abonnés à la téléphonie mobile seulement ici, en Côte d'Ivoire. Et si nous comparons à cela, il y a juste 15 ans, le taux de pénétration était à moins de 2%. Et cela ne pouvait pas se passer sans un environnement réglementaire qui est propice à l'investissement. Sans cette réglementation qui permettrait de dynamiser le secteur et de pousser à la compétition et au secteur privé d'investir. Et justement, la Côte d'Ivoire est engagée dans plusieurs chantiers. Au niveau des TIC, on parle de démocratisation, de l'utilisation des TIC et l'instauration d'un cadre réglementaire adéquat. Qu'est-ce que l'UIT entend faire pour accompagner la Côte d'Ivoire dans ses ambitions ? Évidemment, la mise en place de l'environnement réglementaire, c'est la base réellement du développement de tout secteur. Nous savons très bien que la crise financière mondiale a été due à un manque total de réglementation dans le secteur financier. Le secteur des technologies, de l'information et de la communication, surtout le secteur des télécommunications, connaît cette avancée fulgurante et cette croissance permanente depuis les années 90, tout simplement parce qu'il y a eu une certaine réglementation, une bonne réglementation. Et cela est dû au conseil que l'Union internationale de télécommunication donne à ses partenaires, à tous les États membres. Cela est dû aux échanges d'expériences que nous organisons au sein de l'Union, afin que nous ne puissions pas commettre des erreurs qui sont commises ailleurs par manque d'informations, surtout que nous sommes dans la société de l'information. Comment allez-vous accompagner la Côte d'Ivoire justement dans tout ce projet ? Nous avons déjà accompagné la Côte d'Ivoire dans le cadre de la réglementation. Dans le cadre de la mise en place, de la création de l'ATCI à l'époque, nous avons échangé beaucoup d'informations à propos de l'accès universel, les fonds d'accès universel. Nous avons conseillé le pays dans la mise en place du centre d'échange d'Internet. On continue à accompagner la Côte d'Ivoire dans le passage de l'IPv4 à l'IPv6. Et donc pour nos téléspectateurs, il est bon d'expliquer ce projet justement ? La mise en place d'un centre d'échange d'Internet est peut-être l'étape la plus importante dans le développement d'un pays. Parce qu'actuellement, sans un centre d'échange d'Internet, imaginez-vous que quand vous envoyez un message Internet, ce message fera peut-être deux ou trois fois le tour du monde. Et si vous l'envoyez à quelqu'un sur la rue d'en face, évidemment, le message fera toujours deux ou trois fois le tour du monde avant de revenir ici en Côte d'Ivoire. Et cela ne va plus se passer. Imaginez l'économie de qualité, l'économie de temps et l'économie surtout de coût que cela va apporter. Et donc, ça va augmenter les potentialités pour la Côte d'Ivoire. Surtout que la banne passante dans le cadre de l'Internet est vraiment ce qui coûte cher aujourd'hui. Et justement, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas accès à l'Internet, parce qu'ils n'ont pas d'ordinateur, mais on va en reparler. Et comme on parle du projet, de l'accompagnement de l'EIT, quels sont les projets à venir pour lesquels l'EIT compte s'engager avec la Côte d'Ivoire ? D'abord, nous sommes très engagés dans le cadre de la numérisation. La numérisation des émissions de radio et de télévision qui permettra de pouvoir économiser des bandes de fréquence qui pourront être utilisées pour la téléphonie mobile. Cela est une étape très importante. C'est à l'horizon 2015, et nous assistons tous les pays africains dans ce domaine-là. Nous avons aussi quelques projets très importants concernant le haut débit, ce qu'on appelle principalement le broadband. Comme vous le savez, nous avons fait des grands efforts et des résultats spectaculaires ont été atteints dans le cadre de la téléphonie mobile. Mais le plus grand défi auquel nous faisons face aujourd'hui, ce serait le haut débit. Quand vous parlez de faire quelque chose, c'est quoi concrètement ? Mettre l'environnement qui permettrait au secteur privé d'investir ici. Il faut attirer l'investissement ici en Côte d'Ivoire et ici en Afrique. Et cela se fait de quelle façon ? Un, le rôle du gouvernement doit être très clair. Deux, le rôle de l'autorité de régulation, qui est un rôle d'arbitre. Et le rôle des investisseurs, qui n'investissent pas en nos troubles, ni avec des règles qui changent tout le temps. Et donc, notre rôle, c'est de donner les très bonnes pratiques qui se passent dans le monde entier, qui ont marché ailleurs, et aussi donner même les erreurs qui ont été commises ailleurs pour qu'on ne les commette pas. Et c'est surtout ça le rôle de l'Union. Et ça, c'est un rôle de catalyseur qui a très bien marché jusque-là. Je vois des pays comme la Corée du Sud, qui ont eu un succès phénoménal dans ce domaine-là, alors qu'ils n'ont aucune ressource naturelle. La Côte d'Ivoire est en train d'aller de ses ressources naturelles aux ressources humaines. Et ça, c'est une étape importante. Et donc, très bientôt, je verrai un pays comme la Côte d'Ivoire, comme un pays émergent dans le domaine. D'ailleurs, c'est la même vision que j'ai pour tout le continent africain. À l'horizon 2020, j'espère que ce continent-là sera compétitif, au même titre que tous les autres pays du monde. Comme on parle du continent, du continent africain, on était en train de parler tout à l'heure du taux de pénétration d'Internet en Afrique qui est jugé trop faible, justement, par votre organisation. Absolument. Selon vous, quelles en sont objectivement les raisons ? Vous savez, dans les années 90, on comparait la seule ville de New York à tout le continent africain. Il y avait plus de téléphones dans la ville de New York que dans tout le continent africain. Je me souviens qu'en 99, le président Tabou Mbeki, à l'époque, nous avait défié, en demandant aux professionnels des technologies de l'information et de la communication, de mettre en place 50 millions de lignes dans cinq ans. Et cela paraissait un défi insurmontable. Et voyez-vous qu'il y a plus de... Il est réalisable. Il est réalisable du tout, complètement. Et voyez-vous où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Il y a plus de téléphones en Afrique que dans les États-Unis entiers. Et donc, il y a eu des progrès fulgurants qui ont été faits. Ces progrès-là qui ont été faits, c'est dû à la mise en place d'une politique adéquate, à la mise en place des autorités de régulation qui ont joué un rôle d'arbitre de façon transparente, à l'investissement privé qui ne manque pas du tout dans ce domaine-là. Quand vous avez un bon projet dans les technologies de l'information, vous trouverez toujours un financement pour ça. Il sont nombreux, ces Africains, qui n'ont même pas accès à l'Internet parce qu'ils n'ont même pas d'ordinateur du fait du coût. Oui. Et évidemment, ça, c'est un élément très important. L'accès, mais un accès abordable aussi pour tous, c'est très important. Et aujourd'hui, le coût des tablettes ou des laptops est en train de descendre. Le coût des téléphones mobiles portables, je suppose que d'ici la fin de cette année, 2013, un téléphone portable intelligent, ce qu'on appelle les smartphones, serait de l'ordre de 100 dollars. Donc cela veut dire que nous avons tous les mêmes opportunités. Le continent africain va pouvoir maintenant exporter ses connaissances. Dans le développement des logiciels, voilà un domaine où, je dirais qu'un paysan, dans une zone rurale, est en train tous les jours de développer un logiciel, en réalité, de façon inconsciente. Parce qu'un logiciel, c'est quoi ? C'est un outil de survie, un outil, une solution à un problème récurrent. Et comment ce paysan-là développe de façon inconsciente ce logiciel ? Voilà, parce que tous les jours, il est en train de se battre, ne serait-ce que pour survivre dans son environnement. Et donc, si vous les apprenez à développer des logiciels, ils pourront venir avec des solutions qui pourront être utilisées partout ailleurs. Et nos jeunes qui vont à l'école, qui marchent des kilomètres pour aller à l'école, qui ont beaucoup de difficultés, mais qui arrivent à être compétitifs. Merci.